Comme vous le savez, chaque année nous tenons deux séances de ce qu'on appelle le cadre harmonisé qui analyse les zones à risque et les populations en insécurité alimentaire. Alors nous venons de sortir de ce cadre là, qui a réuni tous les acteurs en tout cas nationaux, accompagné en cela par le CILS et tous les autres partenaires qui travaillent avec nous dans la lutte contre l'insécurité alimentaire dans le pays. En octobre, novembre, décembre, la situation se présente ainsi qu'il suit. Six départements qui sont considérés en phase sous pression. Sous pression, ça veut dire qu'au moins 20% des populations vivant dans ces départements-là sont obligés de déployer des stratégies pour pouvoir satisfaire leurs besoins alimentaires de base. Il faut rappeler que nous avons travaillé sur 42 départements du pays, sur 45, parce que vous n'êtes pas sans savoir que Dakar, département de Dakar, c'est Dakar intra-mours. Ça correspond à la ville de Dakar. C'est la même chose pour Pekin et Gayaway. Donc il n'y a pas de zone rurale. C'est pour ça que nous travaillons sur les 42 départements. Alors, les 6 départements, c'est d'abord dans l'est du pays, c'est Salémata. Nous avons les 4 départements du nord, donc Ranero, Podor, Matam, Kanem. Et puis on a le département de Kungel et Tiwawan. Donc ça fait 6 départements en total, où les populations sont obligées de déployer des stratégies pour pouvoir s'en sortir. Donc on a un regard très, comment dire, focus sur ces 6 départements-là. Le reste des départements se trouve, les 36 départements sont dans une situation qui est appelée situation minimale. C'est-à-dire que ça va, pour utiliser un langage, j'allais dire, simple, terre à terre. Voilà. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut faire quelque chose. Il faut déployer une réponse pour accompagner ces populations-là. Je dois dire aussi que ce n'est pas parce que, par exemple, le département de Thiès, je prends ce département-là, n'est pas colorié en jaune, qu'il n'y a pas de population à l'intérieur qui se retrouverait en difficulté. Même à Dakar ici, vous savez, dans certains quartiers, il y a des gens qui ont des difficultés. Mais puisqu'on travaille sur des chiffres, et je rappelle que ces outils que nous utilisons sont des outils qui sont partagés par les 17 pays de la CDAO, plus le Tchad et la Mauritanie. Donc, ce n'est pas parce qu'un département n'est pas colorié en jaune qu'il n'y a pas de personnes. Donc, un département est en situation minimale lorsque au moins 80% de la population de ce département-là n'a pas de problème. Donc, il y a 20% de gens, peut-être, éventuellement. Donc, ce qu'on a fait, on a pris l'ensemble des 42 départements analysés et nous sommes allés dans le fond pour voir quelles sont les personnes. Que le département soit coloré en jaune ou pas, quelles sont les personnes qui peuvent se retrouver en difficulté. Et on a comptabilisé 359 000 personnes, à peu près, qui devraient être soutenues, accompagnées, pour éviter que ces personnes tombent en difficulté majeure. Voilà. Donc, c'est ça la situation aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada